Gabriel Attal, le jeune Premier ministre qui secoue la politique française Gabriel Attal, célèbre pour avoir instauré l'interdiction du port de la Bahia dans les établissements scolaires, accède à la fonction prestigieuse de Premier ministre de la France. Cette annonce, faite le mardi 9 janvier par le président Emmanuel Macron, marque la fin du mandat d'Elisabeth Borne, qui a remis sa démission la veille sur sollicitation présidentielle. À seulement 34 ans, Gabriel Attal se distingue en devenant le Premier ministre le plus jeune sous la Vème République. De surcroît, il est le premier à révéler publiquement son homosexualité, marquant ainsi une avancée dans le paysage politique français. Jusqu'alors, c'est Laurent Fabius qui détenait le record de jeunesse en accédant au poste à l'âge de 37 ans, sous la présidence de François Mitterrand en 1984. Avant cette nomination prestigieuse, Gabriel Attal avait déjà marqué les esprits en accédant au poste de secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel à l'âge de 29 ans. Toutefois, malgré ses réussites, sa position au sein de l'échiquier politique reste floue, reflétant ainsi la complexité et les nuances du mouvement macroniste. Au fil de ses différentes fonctions ministérielles, Gabriel Attal n'a pas été impliqué dans les dossiers les plus brûlants du moment, tels que la réforme des retraites ou encore la loi sur l'immigration. Sa décision emblématique d'interdire le port de l'Abbaya dans les écoles en septembre a engendré un débat passionné. Si certains ont soutenu cette mesure, en particulier à droite, elle a néanmoins été vivement critiquée par l'extrême gauche, laquelle y voyait une mesure stigmatisante envers la communauté musulmane. Cette décision controversée a toutefois renforcé la popularité d'Attal auprès de certains segments de la droite et de l'extrême droite, dans un contexte où ces mouvements gagnent en puissance en France. Ironiquement, bien qu'ils proviennent de la gauche, c'est le camp de la droite qui célèbre le plus son accession au poste de premier ministre. Cette nomination a également suscité diverses réactions, allant de l'optimisme à la critique, illustrant ainsi la polarisation croissante de la scène politique française. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada